Sous-titrage Société Radio-Canada ... L'UBC, l'Université Belko-Congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise quatre grandes facultés. Sciences Sociales, Économie et Gestion, Développement communautaire et environnemental, Faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique, un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavobo, téléphone, plus 243, 81 60 00 634. L'UBC, sciences et culture de l'excellent. Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Gigi Link, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Gigi Link, communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala pour le service sur Gigi Link. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architectes, médecins, mécaniciens, électriciens, coiffeuses des traces africaines, planificateurs d'événements, créateurs des logos, informaticiens, monteurs vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur Gigi Link.com 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 tellement médiocres j'ai pas envie d'être considéré comme l'un d'entre eux c'est à dire aux hommes avec la classe politique elle est là et elle en a opprobres tu ne veux pas t'ingérer dans cette histoire là je ne veux pas être considéré politicien je voudrais rester tel que je suis indépendant donnant des avis bien sûr qui touche donc à la vie politique économique de mon pays mais concentré sur le développement économique et social de la rdc mais à une période avec les mêmes politiques surtout n'a pas candidaté en 2018 après ça il ya eu je sais pas s'il faut appeler sa caucus des candidats présidents vous avez toujours ensemble avec oui on est ensemble du fait d'avoir été candidat et quand il s'agit d'une question d'intérêt national je n'ai aucun problème à mettre autour de la table avec les politiciens pour essayer de réfléchir ensemble et trouver des solutions mais porter la casquette des politiciens congolais et je crois que ça me fait ça ne me pas très bien dans ma peau très bien quelles sont les vraies raisons yali boso raison n'est en 2020 les pays n'a pas atteint 10 milliards de dollars prévus d'un budget oui il fallait m'occuper les autres malgré la tractation malgré le discours malgré l'effort les pays n'a pas atteint 10 milliards est-ce que la courbe 19 ça peut être la seule raison ou et permettre l'état à atteindre objectif t'est non je pense la copie 19 n'est pas la seule raison qui fait que notre pays n'arrive pas à mobiliser suffisamment des ressources et moi j'avais estimé d'ailleurs que en 2020 2019 d'ailleurs 2019 2020 jusqu'à 2023 chaque année notre pays est capable de mobiliser 20 milliards de dollars par an de budget mais pour arriver à le faire nous devons nous faire violence pour ne pas refaire les mêmes choses les mêmes discours qui n'aboutissent pas aux changements réels alors qu'est ce qu'il faut faire il faut mener sérieusement la lutte contre la corruption et quand je dis sérieusement c'est à dire que toute personne qui met la main dans les caisses de l'état on l'attrape on la met devant la barre on la juge on la condamne on confisque tous les biens qu'il aurait volé et on fout cette personne en prison pour le reste de sa vie ou bien pour 20 ans 30 ans jusqu'à ce que la peine soit communier totalement alors si on fait cela sérieusement avec une personne deuxième troisième parmi les personnes qui sont les plus visibles moi je pense que la leçon va être bien apprise par tout le monde et les gens vont commencer à respecter les biens de l'état qu'est ce que nous constatons aujourd'hui on entend des montants faramineux qui sont détournés et à la fin de la journée on ne fait rien contre ces gens là je peux donner quelques exemples si allez-y on a entendu parler par exemple de 200 millions d'euros qui seraient détournés de la jacamine l'individu s'est promenée comme si rien n'était on a entendu parler de 800 millions de dollars que l'entreprise égale n'a pas payé en termes d'impôts les concernés se promène comme si rien était donc il ya plusieurs cas comme ça au congo on ne parle pas de détournement de 1000 $ de 2000 $ quand on parle de détournement c'est 50 millions 200 millions 800 millions alors moi je pense que nous ne sommes pas sérieux dans ce domaine là il va falloir que notre état se montre très forceful comme on dit en anglais à l'égard de tous ceux qui touchent les biens de l'état et qu'on les arrête qu'on les mette là devant la barre qu'on les juge qu'on les traite réellement comme des criminels parce que c'est ça qu'ils sont qu'on les traite comme les criminels si on le fait avec quelques individus la leçon va être bien apprise et les gens vont commencer à respecter les biens publics chef de l'état a tiré la lutte contre la corruption il ya toute une stricteur et alli sur en place aux et à reboum dana lutte contre la corruption mais malgré cela notre budget ou les maltaïsos et rétrécir toujours pourquoi c'est parce que jusqu'à présent bon cette structure de la lutte contre la corruption je ne connais pas ce qu'elle a déjà fait et je suis même choqué sidéré estomac et d'entendre que le premier acte consiste à une action qui a de mal tourné avec access bank je ne dis pas que access bank c'est une bonne banque tout ce que cette banque fait tout comme tout d'autres banques à fond dans notre pays c'est des fuites des capitaux des blanchiments d'argent des trucs ce genre là alors quand il ya une unité de lutte contre la corruption qui s'approche de cette institution et le premier acte qu'on apprend c'est qu'ils sont allés prendre donc de l'argent cash au comptoir de la banque en signant en se couvrant les visages ça n'a pas donné une bonne image de cette unité là de lutte contre la corruption ni du coordonnateur de cette unité ou de ses collaborateurs au point où je pense à ce stade ici la crédibilité de l'agence de lutte contre la corruption est perdue et j'appelle le chef de l'état à pouvoir effectuer les changements parce que pardon et je ne crois pas que le coordonnateur pourra avoir encore la crédibilité suffisante pour mener des actions suffisantes de lutte contre la corruption avec cet épisode là des access bank il peut donner toutes les explications qu'il veut mais à la fin de la journée la crédibilité est parti très bien alors ça c'est une question problème et à mon aîné parce que je me dis le congo est grand mais je sais pas au délai à ma france et non soit politiciens basso levé la bison à tv de débat les gens disent mais quelle stratégie aujourd'hui nous pouvons mettre en place pour un budget et à hauteur il ya un beau stratégie où vous étiez quand même candidat président aux apé moutoua ma elle est stratégie n'iniawa tourment d'aka kotika n'ava discours les loyaux c'est utolini pendant tout comme sa bidje compatible par rapport à ce grand congo quelle est la stratégie la stratégie à suivre c'est de faire respecter l'état de droit l'état de droit dans la mesure où les services générateurs donc des recettes doivent être libres de faire leur travail correctement pour que tout ce que elle ramasse à tout ce qu'ils ramassent comme recettes publiques puissent aller dans les caisses de l'état c'est la première chose la deuxième chose c'est que nous devons revoir l'assiette fiscale il faut élargir l'assiette fiscale au maximum pour que les taux d'imposition s'appliquent sur une assiette fiscale beaucoup plus large que ce que nous avons donc actuellement moi je pense aussi que nous devons revoir l'administration fiscale aussi les taux d'imposition peuvent être très élevés mais si ça s'applique simplement sur une petite assiette ça ne va pas générer donc beaucoup de revenus pour l'état donc regardons les taux d'imposition pour que on puisse avoir une fiscalité plus fluide plus flexible mais qui s'appuie sur une assiette fiscale beaucoup plus large troisième chose il faut que l'institution qui reçoit ces recettes fiscales qui sont mobilisées puisse être gérée correctement quand on ramasse les recettes fiscales elles vont où elles vont à la banque centrale du congo et la banque centrale du congo j'ai l'impression qu'il ya plusieurs trous par lesquels l'argent sort et à la fin de la journée on ne sait pas combien l'état a réellement toutes les recettes de l'état devraient se retrouver donc dans ce qu'on appelle le compte du trésor c'est le principe de l'unicité des comptes c'est à dire que tous les revenus que doit encaisser donc l'état à congolais doivent aller dans ce compte du trésor et toutes les dépenses doivent partir de là vous avez entendu tout récemment quand on parle du compte du trésor qui est entouré de plusieurs sous comptes dans lesquels on a trouvé plus de 535 millions de dollars qui n'étaient pas connus de qui que ce soit il faudrait qu'il y ait donc la transparence dans la gestion de cette institution qui est en quelque question donc le caissier de l'état et au-delà de cela maintenant je pense que nous devons mener une lutte acharnée contre la corruption et le détournement des fonds publics l'état congolais perd trop d'argent on dirait même que il ya plus d'argent qui n'entrent pas dans les caisses de l'état que ce qui va dans les caisses de l'état je voudrais mentionner deux exemples pour illustrer mon propos le professeur Luzolo Bambi avait fait un travail extraordinaire à la fin il avait conclu que chaque année l'état congolais perdait près de 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale détournement des fonds publics mais après qu'il ait fait ses déclarations vous savez quoi il chôme chez lui on n'a pas pu mettre en oeuvre ce qu'il a recommandé il faut appeler Luzolo Bambi lui demander donner les dossiers on va pouvoir poursuivre toutes ces personnes récupérer l'argent les remettre dans les caisses de l'état ça c'est la première chose mais la deuxième chose aussi il y avait le président sud africain Tambombeki qui avait conduit ici en 2013 une mission des experts africains à la fin de la mission il avait conclu que 85% des revenus des ressources naturelles ne vont pas dans le budget national c'est détourné et personne n'a pu faire le suivi sur ce genre de déclaration là moi je pense que si nous sommes sérieux il faut qu'on puisse mettre toutes ces informations ensemble et prendre l'unité de lutte contre la corruption qu'on puisse poursuivre ces gens récupérer donc cet argent le mettre dans les caisses de l'état mais il faut aussi maintenant que l'unité de lutte contre la corruption soit équipée des personnes qu'il faut intègre incorruptible qu'on ne peut pas soupçonner pour quoi que ce soit c'est pour ça que je suis malheureux d'entendre l'épisode qui vient de se passer avec ap lc et je demande donc qu'on puisse changer pour qu'on puisse y mettre des personnes qui seraient au dessus de toute soupçon si on fait toutes ces choses on pourra mobiliser plus d'argent et augmenter le budget considérablement justement tout votre dossier access banque n'a agence anti-corruption au présent tchiseké datier parce que vous parlez de ça mais quelle analyse aujourd'hui vous a vos salles en adossé access banque et agence anti-corruption à félix tchiseké de ce dossier là qu'est ce que les congolais peuvent retenir si vous avez une idée bon je n'ai pas eu tous les éléments qu'il faut c'est qu'on reproche access banque j'ai compris qu'on lui reproche donc blanchiment d'argent et fuite de capitaux donc vous savez les informations sur une banque sont très sensibles donc on n'a pas eu tous les détails de ce qu'il faut je ne dis pas que cette banque est sainte mais je voudrais que toutes les banques soient traitées de la même façon parce que le comportement de cette banque là n'est pas très différent du comportement des autres banques dans le système c'est que moi j'ai trouvé anormal c'est le fait que nos vaillants cadres de l'agence de lutte contre la corruption soient partis là bas à la banque pour qu'on puisse leur donner du cash je ne vois pas pourquoi la banque devait prendre du cash remettre aux gens qui sont en train de lutter contre la corruption ça donner l'impression de la corruption elle-même qu'on veut combattre eux-mêmes ils sont corrompus donc ça n'a pas donné une bonne image de cette agence là ça c'est la première chose mais la deuxième chose je souhaiterais que quand il y a un travail à faire avec les banques il y a une institution qui est supposé être le superviseur des banques c'est la banque centrale du congo moi je pense que ces agences là l'unité de lutte contre la corruption devait travailler avec la banque centrale du congo qui devait être au devant de la scène en ce qui concerne les enquêtes à mener donc dans une banque et des sanctions à imposer sur cette banque là c'est la banque centrale du congo qui est le superviseur donc du secteur qui devait être au devant mais prendre juste donc n'importe quelle agence la mettre devant commencer à harceler donc les banques ou les banquiers je pense que ce n'est pas une très très bonne chose ce n'est pas comme ça qu'on devait donc opérer très bien merci beaucoup on va prendre le tout premier élément on va souffler un peu le constat n'a zandou à mon aîné ma festivité en roya batoma futamité passiez-en à mboka parce que bata basa aux alifutine à bangote sur le bal quoi tabba d'épiter deux mois en roya basa aux aux salaires tépébatois à quelques jours de festivité de fin d'année le constat est très décevant surtout au niveau de grand marché de kinshasa appelé commune mazando malgré l'engouement des acheteurs comme d'habitude pour faire des achats pour les fêtes de fin d'année quelques vendeurs rencontrés sur place déplorent le manque de vente de leurs produits ces vendeurs évoquent pour cause le couvre-effet qui ne permet pas aux clients de se déplacer au marché central par peur d'être bloqués aux différents embouteillages dans leur chemin de retour qu'ils aient vraiment son mérot 16 heures après à au précipité à zonga palé bisou tôté kandémi papou se manta 23 heures pour bisou tôté gati t'aradis évole Nous avons malgré le temps qu'on se rend compte, je suis toujours en train de partir de 23h pour que tu nous rends compte. Ce qui nous rend compte, il s'est passé en 23h pour que tu le remets au niveau de la santé. Je suis toujours en train de l'abonner. Faut-il, tout le monde, tout le monde est en train de se produire. Je suis en train de se produire. Tu es bien pour moi. Je suis en train d'être malade, mais je suis en train de se produire. Je suis en train de se produire à 23h30. Je suis en train de se produire. Il est aussi en train de te faire. Je suis en train de faire. Il faut faire en train d'être en train d'ruire. J'y ai appris que si je fais du temps, je me rends compte que je ne suis pas encore plus à l'armée. Je peux faire croire et je ne sais pas que ce soit plus à l'armée. Je ne sais pas comment comment faire, je ne sais pas tout le monde de tanja. Je ne sais pas comment faire, mais il faut que je ne sais pas, car je ne sais pas tout le monde de tes besoins, mais je ne sais pas comment faire ce qui est écrit, mais je ne sais pas policy. Les autorités compétentes sont appelées à faire appliquer les différentes normes qui régissent la République démocratique du Congo. Les autorités compétentes sont appelées à faire appliquer les différentes normes qui régissent la République démocratique du Congo. Les autorités compétentes sont appelées à faire appliquer la République démocratique du Congo. Les autorités compétentes sont appelées à faire appliquer la République démocratique du Congo. Les autorités compétentes sont appelées à faire appliquer la République démocratique du Congo. Il a prononcé la parole « Baikireyebim ». Branham a prié pour un petit poisson qui est revenu à la vie alors que les petits poissons n'étaient plus en vie. Il a prononcé la parole « Les petits poissons sont revenus en vie ». Branham a discerné les pensées des humains. Il pouvait regarder, tourner les dos et discerner les pensées des êtres humains. Ça, c'est un don que Dieu nous a donné. La biographie. Supportez-moi un peu. William Branham est né le 6 avril 1909 dans une cabane dans les Kentucky, ou bon, Banglé, Batoir, Lobacar, Kentucky. Ilysses, fils aîné de Charles et d'Ela Branham, et a grandi près de Jeffersonville indienne. Son père était un bûcheron illettré alcoolique et contrebandier d'alcool. Sa mère était d'origine indienne, Cherokee. William Branham affirma par la suite avoir rencontré de cette époque certaines manifestations spirituelles. Dévenu adulte, il fit ordonner ministre d'une église baptiste par les docteurs Roy David. Refusant d'ordonner des femmes prédicateurs, il quitta l'église baptiste. Père après, il commença un ministère non attaché à une confession particulière. C'est en ce moment que cette vision s'est serrée, amplifiée, au point de diriger totalement sa vie. Une vision lui montra le lier et le moment pour construire sa propre église. Les Branham tabernacle. William Branham affirma avoir été visité par un ange les soirs du septembre 1946. Lui-ci lui aurait révélé qu'il possédait les dons des guérisons. Parmi les nombreuses personnes guéries par le Seigneur grâce à son ministère, figureraient le roi Georges VI d'Angleterre et le sénateur américain David Oupcho. Le 7 juillet 1963, il a ordonné plusieurs frères dont Orlando Hunt et Joseph Coleman qui auraient été son auxiliaire selon la prophétie qu'il avait faite en disant « Quelqu'un viendra après moi pour continuer avec ce message ». Le 18 décembre 1965, William Branham et sa famille, excepté sa fille Rebecca, revenaient de Tucson en Arizona, à Jeffersonville, Indiana, pour les vacances de Noël. La nuit tombait une voiture roulant à contresens percuta celle de Branham. Les conducteurs étaient ivres et furent tués sur le coup, ainsi que le passager avant. Les deux passagers des sièges arrière furent grèvement blessés. On va terminer cette biographie. La femme de Branham fut sérieusement blessée, ainsi que sa fille Sarah, qui était allongée sur la baguette. Branham eut le bras gauche et une jambe écrasée. Extrait de la voiture, au bout de 45 minutes, il fut transporté à l'hôpital de Friona, puis à celui d'Amarillo, où il mourit le 24 décembre 1965 à 5h49. Il fut enterré à Jeffersonville. Lors de finirer, l'évangéliste américain, tel Osborne, lui rendit hommage. Branham nous a quittés. Il est décédé à l'âge de 56 ans. Mon prophète, écoutez quand même cette petite mélodie d'une minute. On revient avec le docteur Chani pour terminer. Écoutez quand même. Voyez la photo de Frère Branham. Frère Branham n'est pas Dieu. Frère Branham n'est pas Dieu. Il est notre prophète. C'est lui qui nous a envoyés selon Malachie. Il faut croire à ce prophète-là, mais il n'est pas notre Dieu. Nous, on n'adore pas Branham, mais nous avons reconnu Dieu dans Branham comme le prophète. Suivez quand même ces mélodies. On va se retrouver pour continuer. A tout à l'heure. Bientôt dans la douceur. Nous nous rencontrerons sur cette rive. Nous chanterons sur ce beau rivage. Chant mélodie de bénédiction. Nos esprits ne s'affligeront plus. Bientôt dans la douceur. Oui, nous nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur. Nous nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur. Bientôt dans la douceur. Quand on a toujours parlé de Sango, je pensais qu'il est prêtre, comme dans mon église catholique. Mais j'ai découvert quelque chose à propos de Sango aujourd'hui. Je respecte vos opinions et je vous présente toutes les condoléances à cause de la disparition de votre prophète. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va démarrer. Nous allons parler de la politique. Nous allons parler de la politique. Nous allons parler de la politique. Nous allons parler de la possibilité pour la couvre-feu. J'ai reçu des politiques ici, des analystes. Raison et la couvre-feu lié à la maladie à Covid-19, c'est une raison qui ne tenait pas des bouts. Quelle est votre lecture ? Mon avis est que la pandémie de Covid-19, elle est réelle. Elle est revenue à grande vitesse dans notre pays. Il faut des mesures pour contenir la propagation de cette maladie. Et moi, je pense que le couvre-feu, c'est le moindre mal. Imaginez si nous avons un afflux de malades dans les hôpitaux. Nos hôpitaux ne sont pas équipés pour traiter un nombre croissant de malades comme ça. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour contenir la propagation de la maladie est le bienvenu. Et je pense que le couvre-feu qui commence à 21h jusqu'à 5h du matin, mais qu'est-ce que les gens veulent faire dehors à ces heures-là ? Rester à la maison, éviter la propagation de la maladie. Moi, je soutiens l'idée que le couvre-feu est salutaire et que les gens doivent rester à la maison. Je voudrais même ajouter à cela. Je propose que les gens fassent ce que j'appelle le confinement volontaire. Ne sortez de chez vous pendant la journée que quand c'est nécessaire. Restez chez vous à la maison pour éviter d'aller attraper la maladie, sinon de contaminer d'autres personnes. Les autres pensent que l'idée est bonne, mais la mesure d'encadrement des opposés problèmes. Effectivement, il y a un problème avec les mesures d'encadrement. Et tout cela est lié au fait que notre État ne semble pas avoir des moyens financiers suffisants pour venir en aide aux gens. Je vois quand je m'en vais dans des communautés telles que Kinga San, Imacina, Bibua, Kimoiza et Consor, je vois beaucoup de nos compatriotes qui n'ont pas de masque. Et je me suis arrêté pour parler avec eux pour leur dire « Mais écoutez, vous prenez le risque inutilement en étant dans des attroupements sans porter les masques. » Les gens m'ont dit « Nous voulons bien porter les masques, mais on n'a pas d'argent pour acheter ces masques-là. » Donc, les mesures d'encadrement n'ont pas suivi. Si l'État avait des moyens, j'aurais suggéré qu'on puisse même fournir des masques gratuitement à tous ceux qui ne peuvent pas s'en procurer. Et au-delà de cela, comme aux États-Unis, on vient avec ce que j'appelle une aide financière aux familles des héritiers pour qu'elles puissent même acheter à manger pendant cette période. Mais notre gouvernement n'a pas de moyens pour arriver à faire tout ça. Donc, on souhaiterait qu'il y ait plus de mesures d'encadrement, mais il n'y a pas de moyens pour faire tout ce que nous voulons qu'on puisse faire au profit de tous ceux qui n'ont pas de moyens. L'Olande, l'élection y a fait. Yuma a oumeli mingi na fait. L'élection y a salami, Albert Yuma a zoa ki. Me ba kontestachoué zalaki. Tel an sen ke, Conseil d'État a goumbili kambouango a poussi l'élection y a soloué salami. Teng batalina va candidatu. Yuma a zalaki na profil y a malamouté a vous s'est présenté. Candidat moko a zalaki na katye l'élection y a salami. Finalement, Diedoune Kassembo a été élu hier président y a FEC. Yuma a 15 voix sur plus de 130 administrateurs. D'abord la question, au moins vous avez jugé cette élection, d'autant plus qu'il y a une première élection. C'est Yuma qui était sorti. Ben, nulle élection en a organisé notre élection. Yuma a écarté dès le départ. Il y a une nouvelle personne, Diedoune Kassembo. Ce sont des questions intéressantes. Je vais y répondre. Mais je voudrais même qu'on aille au-delà de la première élection. Comment est-ce que Yuma est arrivé à être président de la FEC ? Parce qu'il n'est pas, à ma connaissance, il n'était pas représentant d'une société privée. Yuma était mandataire de l'Etat. Il est président du conseil d'administration de la GECAMINE, une entreprise publique. Comment vous partez de là pour devenir président de la FEC, une association des entreprises donc du secteur privé ? Dès le départ, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Et je pense que Yuma a amené la FEC dans le giron du pouvoir politique. En réalité, c'est le collaborateur numéro un du président Joseph Kabila pendant toutes ces années. Il a fait 15 ans. Moi, je pense que nos institutions doivent apprendre à changer, à faire l'alternance, pour permettre aux autres personnes aussi, à d'autres compatriotes, d'assumer aussi ces fonctions-là et de montrer de quoi ils sont capables. Sous le mandat de Yuma, je ne vois pas en quoi le secteur privé congolais a pu bénéficier. Je ne vois pas franchement ce qu'il a pu réaliser en tant que président de la FEC. Il fait de beaux discours à la fin de chaque année. Mais à la fin de chaque année, je ne sens pas que le secteur privé congolais a été bien servi. Bien au contraire, tout ce que nous avons entendu, c'était des conflits d'intérêts. Albert Yuma a été qui ? Il a été président du conseil d'administration de la GECAMIN. Il a été administrateur à la Banque Centrale du Congo. Il a été administrateur à la Banque Commerciale du Congo. Conflits d'intérêts énormes. Alors, cette personne-là, moi, je pense qu'elle devait disparaître de la vie des entreprises privées et laisser des véritables personnes du secteur privé occuper ces postes-là. Donc, je salue l'élection de M. Diodonné, Kacembo, Niembo, espérant qu'il pourra... Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais sur la question des principes, je pense qu'il est temps qu'on puisse changer Albert Yuma, qu'il puisse céder la place à d'autres personnes. Et Albert Yuma traîne beaucoup de casseroles. Il est cité dans plusieurs dossiers. Vous avez entendu cette histoire de 200 millions d'euros ou de dollars. Les gens espèrent qu'il pourra comparer devant la justice et donner sa version de l'histoire. Mais en attendant, il ne peut pas continuer à être le représentant du secteur privé. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait changement à ce niveau-là. Maintenant, le mode d'élection à l'intérieur de la FEC, je ne maîtrise pas ces paramètres-là. Mais je devine que ceux qui ont présidé à cette élection ont fait le travail qu'il faut pour que le nouveau président soit légitime. Albert Yuma est cité dans plusieurs dossiers. Plusieurs dossiers sales. Mais bon, on verra ce que la justice a ressaisir d'en haut. C'est d'ailleurs le travail du journaliste. Nous sommes en train de dénoncer. Et voilà. L'IGF fera le travail également. On verra si la justice à Roko de Salobo-Ronaïo en a hormis cette histoire de 200 millions. S'il n'est pour rien, je pense qu'il sera un homme libre. Mais s'il est pour quelque chose, c'est que tu as dit. Moi, j'ai déplore. Quelqu'un peut voler 500 millions de dollars. Quelqu'un peut avoir détourné 2 milliards de dollars. Il peut accepter la prison ou aller en exil. Mais avec son argent. On arrête des personnes. L'État n'en bénéficie pas. Il y a cette histoire. Il y a un cimetière vers Maman Poto. Il y a un cimetière qu'on appelle Mgringé. Les noms de Yuma sont récités dans cette histoire-là. Avec une histoire de Chinois. Il y a un cimetière qui a perdu son argent. Il y a 33 kilomètres avec des Chinois. Les Chinois, tant que nous sommes en train de faire, c'était un contrat avec Yuma. Il me semble que c'est vrai. Il y a des informations. Mais ça reste à vérifier. On n'a pas entré en contact avec Yuma. On a tenté avec des numéros que nous avons. Mais ce n'était pas possible. C'est pour ça que ça nous aide. Mais j'appelle quand même. Il me semble qu'au retour, les Chinois, il ne fallait pas le terrain. Il y a un cimetière à Gombe. Il y a un désordre aujourd'hui. C'est l'Africom qui est dans cette histoire-là. Il y a vraiment un désordre total. Il faut battre la mise. Il y a plusieurs dossiers comme ça. Il faut suivre avec... Il y a un autre dossier. On parle donc de la société égale, dans laquelle M. Yuma est actionnaire. Et il semble que cette société doit pratiquement 800 millions de dollars sous forme d'exonération fiscale à l'État congolais. On a besoin de voir clair dans tout ça. On ne peut pas avoir les mêmes individus qui paralysent l'État, qui ne payent pas des taxes, mais en même temps aussi qui s'accaparent du contrôle des entreprises telles que la FEC. Donc moi, je pense qu'il était important que M. Yuma parte de la FEC, laisse la place à d'autres personnes et qu'il se concentre sur la défense, sur toutes ces choses-là qu'on lui reproche. parce qu'on ne peut pas continuer à être un pays où certains ont droit à tout et d'autres personnes n'ont droit à rien. Il me semble même dans les dossiers de M. Yuma a la même mise là-bas parce qu'à l'époque, selon les informations de notre possession, le président de la FEC, les endo-pakistanis, les étrangers, ils ont des devoirs à l'époque à titre individuel. Il me semble que M. Yuma a la même mise là-bas. Il me semble que M. Yuma avait la même mise là-bas. Il me semble que M. Yuma avait la même mise là-bas. la même mise pour détruire. Donc, Copé, c'est un mauvais témoignage sur Bukanga Lundz. Il y a eu beaucoup de choses, mais ce sont des suppositions, des informations recueillies de part et d'autre. Il faudra seulement l'État kotarakati, amégalan kotala. On sera aussi content de recevoir Albert Yuma ici. Lui poser des questions, on a assez des éléments. S'il veut aussi passer dans Boussoulou, il est libre. Alors, quels sont les enjeux politiques et économiques du contrôle de la FEC aujourd'hui par le président Félix Issaquette ? Bon, je dirais que la FEC, c'est une association regroupant les entreprises du secteur privé et qui est très importante quand il s'agit de faire le lobby en faveur du pays. Par exemple, si le président de la République veut attirer des investissements étrangers, il est important que les gouvernements disent aux entreprises étrangères ce qu'on leur offre comme facilité pour qu'ils puissent venir donc investir en RDC. Mais ce message-là peut être plus fort lorsqu'il est porté par une association que représente les entreprises du secteur privé. Donc, en ce qui concerne le lobby que la FEC peut faire au profit de la RDC, ce lobby doit aller dans le même sens que ce que le gouvernement voudrait réaliser. Donc, il est important d'avoir une FEC qui est amicale à l'égard de l'État, plutôt qu'une FEC qui serait hostile à l'égard de l'État, parce que les messages qu'on peut donner aux investisseurs étrangers peuvent être bien compris s'ils viennent de la FEC et qu'ils accompagnent le gouvernement, et mal compris, si bien sûr il vient de la FEC et il est contraire aux messages que l'État voudrait donner. Donc, moi, je vois la FEC travailler la main dans la main avec le gouvernement et en ce qui concerne le président Félix Dissékédi, il est important qu'on ait une FEC qui est amicale plutôt qu'ennemi. Très bien. Il a été interrogé par Boussolo, suivant l'image. Pour récupérer la suppression à la Sénat, l'Assemblée provinciale, où il a proposé des propositions, il faut que les gens ont été interrogés par Boussolo, par raison ou ils ont motivé, il faut que la suppression à la Sénat, l'Assemblée provinciale. Incroyable, mais vrai ! Ici, on se croirait être en dehors de l'Institut national de recherche biomédicale pour l'Octroi de résultats des tests de la COVID-19. Pour certains de ces voyageurs, cette lenteur de la part de l'Unerbée fait que plusieurs passagers ratent leur vol, surtout avec le couvre-fait qui commence à 21h. Très énervé, ICDIS décide la manière de travailler de cette institution sanitaire et appelle les secrétariats techniques de la riposte et qui dirige le docteur Jajac Mouyembe à améliorer la qualité de ses services. On existe des choses aux gens ici, l'État n'est pas sérieux. J'ai raté mon voyage parce qu'il fallait faire les tests COVID. Maintenant, les voyages ratés, je dois payer les pénalités pour les billets d'avion et c'est moi qui les paye. Pour les tests COVID, nous avons payé 45 dollars. C'est nous qui les payons de nos poches. Mais les sérieux sont où dans ces pays ? Si les gens ne sont pas capables de diriger, qu'ils aillent chercher d'autres gens pour diriger et qu'ils viennent d'ailleurs. Nous payons de l'argent pour un programme mondial qui est gratuit. Nous payons de l'argent et nous prenons pour des comptes. Dans ces pays, tout le monde, il y a personne qui était créé à 6 heures et l'autre à 7 heures. On respecte l'argent. Si on veut parler payer des droits, on respecte la vie, c'est dans les détails. Et ça, c'est encore un cas parmi tant d'autres. Donc, ils prennent conscience que dans ces pays, on est habitué avec des syllogans, mais c'est lui qui fait ces syllogans. Il doit savoir faire un suivi pour accomplir son plan. Sinon, on va s'en foutre de lui. C'est d'abord celle-ci. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'hôpital ? Il n'y a pas d'hôpital. Alors que les échantillons doivent être amenés à l'inherbe. Si il y avait vraiment le coronavirus, c'est alors qu'il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Les gens sont perdus. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital ce soir. Qu'est-ce que les gens doivent faire maintenant ? Le ministre de la Santé publique et les secrétariats techniques de la riposte de la Covid-19 sont invités à bien travailler pour bien vendre l'image de l'inherbe, la bonne gestion de l'inherbe. Mboko yokongo. Mboko yokongo. Mboko yokongo. Mboko yokongo. Mboko yokongo. Mboko yokongo. Toi-même, quand tu es à la maison, quand tu vois ça, docteur Mouyembe, tu te poses la question ou bien tu es fier de dire à madame, aujourd'hui on a bien travaillé, tu sais que les gens sont venus passer leurs tests, ils ont reçu le résultat. Là, tu es fier de dire à notre maman, je ne pense même pas que la maman est contente, papa Mouyembe. Regardez les conditions dans lesquelles Batumazou a causé un résultat. Mais vous ne pouvez pas décentraliser ces services. Oulézalakar a inherbé, formé plusieurs techniciens et biologistes. Batumazou, Mateteza, hôpital général de référence. Sanatorium, c'est l'hôpital général de référence. L'hôpital Mère et Enfant d'Ngaba, hôpital général. Hôpital Roi Boudouan, hôpital Anjili, hôpital Akitambo, l'hôpital général de Kinshasa, ex-mama Yemo. Il y a plusieurs hôpitaux. Pourquoi ne pas Dr Chani, aujourd'hui, décentraliser ces services pour permettre d'abord Nabatouazou en accessibilité facile et puis éviter aussi les risques à contamination parce que là, les gens vivent avec Covid, ils parlent avec eux, ils mangent même avec ce Covid-là. On veut fuir la maladie, au contraire, on s'achète et puis on veut avec la maladie. En fait, je comprends très bien la frustration de nos compatriotes là et j'ai vécu moi-même un cas particulier ce week-end parce que j'ai eu une compatriote, une amie, Gisèle Mwepo, qui était venue de la Suède pour une visite de travail ici de quelques jours et au moment où elle devait repartir, elle m'appelle le jour du voyage en catastrophe. Elle dit, faites quelque chose parce que je n'arrive pas à voir mes résultats de Covid pour voyager. Il a fallu que je prenne le téléphone que j'appelle le docteur Jean-Marie Kayembe, l'ancien doyen de la faculté de médecine, pour qu'il intervienne, qu'il nous donne les gens qu'il fallait appeler pour qu'on arrive à trouver les résultats. Moi, je pense que notre pays ne devait pas fonctionner comme ça. Il faut organiser un service aussi essentiel dans le dispositif sanitaire de notre pays. Et ce que nous sommes en train de vivre, là, c'est les conséquences de ce que j'appelle le monopole de certains services. Comme vous l'avez très bien dit, s'il y avait concurrence entre l'INERB et d'autres hôpitaux, chacun se disputant pour pouvoir gagner de l'argent en faisant, bien sûr, des tests. Je pense que l'INERB ne devait pas avoir cette attitude-là. Donc, je voudrais demander aux autorités politiques de pouvoir décentraliser ce service-là pour permettre à d'autres hôpitaux de s'équiper mais de rendre ce service qui est devenu essentiel pour les déplacements des gens, mais également pour connaître la santé de chacun de nous. Il ne faudrait pas qu'on puisse conserver le monopole dans l'INERB même quand il s'agit donc de voyager. Attendez, je vais envoyer Roublin sur place aujourd'hui. Peut-être moi-même, j'en serai aussi là. Sous-titrage MFP. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment les choses se passent. Je ne sais pas. Vous avez proposé un bon sénat, un bon ensemble provincial. C'est-à-dire un député de Nyon Soane, pas au-delà de chômage, un bureau de Nyon Soane. C'est-à-dire une motivation. Oui, j'ai fait des propositions pour qu'on puisse purifier notre constitution. Il y a plusieurs choses que je propose au-delà de la suppression du Sénat et des assemblées provinciales. Mais d'abord, commençant par le Sénat et les assemblées provinciales, je considère qu'il y a duplication d'efforts au niveau du Parlement. Nous avons une assemblée nationale de 500 députés nationaux. 500 personnes qui vont se pencher sur un projet de loi, chacun donnant son avis et ils approuvent ce projet de loi. Une fois qu'on a approuvé un projet de loi qui a été tabissé par 500 personnes, moi je pense que ce n'est plus nécessaire d'avoir une deuxième lecture d'une centaine d'autres personnes. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait envoyer le projet de loi approuvé par l'Assemblée nationale directement au président de la République pour promulgation. On épargnerait de l'argent en supprimant le Sénat et utilisant cet argent-là pour investir dans la construction d'hôpitaux, la construction de routes, la construction d'écoles, dans le paiement des fonctionnaires de l'État. En plus de cela, maintenant, les assemblées provinciales. Depuis que ces assemblées provinciales ont été mises en place, je ne vois pas le rôle qu'ils sont en train de jouer. Tout ce que j'entends qui vient des assemblées provinciales, ce sont des motions pour pouvoir destituer le gouverneur. Et il semble exceller dans ça. Ce mécanisme-là paralyse le fonctionnement de l'État. Ce mécanisme-là a créé l'instabilité des institutions. Ça coûte cher pour rien. On n'a pas besoin de ça. On peut avoir les mêmes lois adoptées par l'Assemblée nationale qui s'appliquent à tous les citoyens congolais sur l'ensemble du territoire national. On va supprimer les assemblées provinciales, épargner cet argent, construire les écoles, construire les hôpitaux, payer les fonctionnaires de l'État. Et je pense qu'on va éliminer ces structures budgétivores qui n'apportent pas grand-chose dans la valeur de nos institutions. C'est ça qui m'a motivé à faire cette proposition. Mais je voudrais aussi ajouter d'autres choses que je propose qu'on peut inclure dans la modification de la Constitution. Nous avons un système électoral qui fait que les gouverneurs des provinces sont désignés par les députés provinciaux. Quand on supprime l'Assemblée nationale, on ne va plus avoir ces gens-là. Parce que le système actuel, en ayant un gouverneur désigné par les députés provinciaux, ça induit la corruption dans le système. Il suffit qu'un individu ait de l'argent, achète la conscience des 4 ou 5 députés provinciaux pour qu'ils deviennent gouverneurs des provinces. Si on a le mot de scrutin direct, où le gouverneur des provinces est élu directement par la population, il sera comptable devant la population plutôt que comptable devant 4 ou 5 députés provinciaux qui vont lui faire du chantage. D'ailleurs, à tout moment, quand ils ne sont pas d'accord avec lui, on fait des motions pour le destituer. Donc, changeons ce mot de scrutin des gouverneurs des provinces pour adopter le mot de scrutin direct. Deuxième élément aussi, je propose qu'au niveau de l'élection présidentielle, qu'on puisse introduire le système d'élection à deux tours. Regardez, si nous avons 100 millions de Congolais, à supposer qu'on avait 21 candidats, mais on peut avoir un président de la République élu avec 5 millions de voix sur 100 millions de Congolais, c'est une petite minorité en quelque sorte. Moi, je pense que si on a le système d'élection à deux tours, au premier tour, il y aura des éliminatoires. Maintenant, les candidats qui vont rester, peut-être deux ou trois, ils vont aller au deuxième tour. On peut avoir des débats contradictoires. Je voudrais proposer qu'il y ait au moins 4 débats contradictoires entre candidats, qui vont avoir lieu dans des endroits différents. Un débat à Kinshasa, un débat à Kisangani, ou bien au Kivu, un débat dans le Kassai, ou bien au Katanga. Donc, en alternant comme ça, ça permettra à toute la population congolaise de focaliser son attention sur chacun des candidats et sur chacune des visions proposées par des candidats. Je pense que ça va améliorer notre processus de la démocratie plutôt que ce que nous avons aujourd'hui, qui est une démocratie de façade, en d'autres termes. Très bien. On va prendre l'ignons sacrées. L'ignons sacrées. On va prendre 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 l'ignons sacrées. A force de nous mettre l'ignons sacrées, votre adversaire politique a le temps. Il va étudier sa faiblesse et il peut rebondir. Parce qu'on n'a pas encore élu les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. C'est une session parlementaire extraordinaire aux Araté. Parce que mon anniversaire est en décembre, peut-être janvier, je ne sais pas. Mais ceux qui ont raté, ils ont été en mars. Ça, c'est un autre problème. J'ai appris à travers mes sources, la semaine ici, une délégation a suivi Joseph Kabila jusqu'à Lubumbashi, selon les informations. Il y a Rémo Chiba en tête, selon les informations. Il me semble que Félix Kabang et Numbi aussi avait pris part. Il y a Dida Spembe. Il y a aussi Ndekoumo Gwazou Kimanga Iwana. Il y a Rémo Chiba qui n'a pas été écouté à Joseph Kabila. Selon les informations, c'est-à-dire que Joseph Kabila a fait un FCC confité. Et rien n'est encore perdu. Ça dit, qu'est-ce que le député ne veut pas voter ma bounde ? Ceci est-à-dire qu'il va faire partir ma bounde ? Selon l'information, c'est-à-dire que ce qui est le lieu comme dans le bureau définitif, il y a possibilité de jouer carte pour récupérer la majorité. Ce qui est-à-dire que c'est la proposition selon l'information. Il semble qu'il faut foutre à tous deux mois. Il y a Rémo Chiba. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la majorité. Il ne faut pas de la majorité. En fait, pour la majorité, il y a une promesse de récupérer les députés. On parle même d'un montant de 100 000 dollars qu'il faudra donner à un député pour que il ne faut pas sa majorité. Alors que le président continue à attendre à nommer l'informateur, stratégiquement aussi, je ne peux pas refuser, mais de l'autre côté, il y a une banalité. Ils sont en train de travailler et tout peut changer à n'importe quel moment. Quelle analyse faites-vous de l'homme politique congolais ? Pourquoi il est si rare de constater la constance de la politique congolais ? Njoli l'a dit « Plus kabiliste le matin, plus tshisekéniste le soir. » « Atta Paul Abou Nguanaki. » Mais là, il est temps de suivre les enseignements avant de devenir apôtre Paul. Mais la manière que les co-politiques congolais se transforment, je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites. Oui, nous avons un problème de la qualité de nos leaders politiques. Il y en a qui disent une chose le matin et le soir, ils changent et tournent la veste. Et il y en a qui vacillent, qui changent avec le vent. Alors, vous avez mentionné des gens-là qui sont allés voir Joseph Kabila à l'Albombaché pour lui dire que rien n'est encore perdu. Je voudrais conseiller M. Kabila. Je voudrais lui dire une chose. Il faut que vous puissiez reconnaître que dehors, là, la population congolaise n'est plus avec vous. La population congolaise n'est pas... Il ne faut pas suivre tous ces flatteurs-là qui viennent demander de l'argent pour que vous puissiez leur donner de l'argent. Il faut s'enrichir. Ce sont des flatteurs. Ils ne tiennent pas compte de l'opinion populaire dehors. Kabila est allé à l'Albombaché à Koubezi pour pouvoir rassembler le peu de gens qu'on a vu venir l'applaudir. On leur a distribué 1500 francs chacun. En réalité, c'est de la corruption qui continue. Et puis, ça soulève une question fondamentale. Kabila trouve cet argent-là où ? Vous avez été président d'un pays, vous avez laissé ce pays très pauvre sans beaucoup d'argent et aujourd'hui, vous avez de l'argent qui, à chaque moment, vos spires viennent vous dire qu'il faut donner 5000 dollars et on va conserver la majorité. Vous perdez votre temps. La majorité, vous vous rappelez, avant même l'élection contre Mabunda, ces gens du FCC, les mêmes individus que vous avez mentionnés là, disaient à Joseph Kabila qu'ils avaient comptabilisé 305 députés qui font toujours partie du Front commun pour le Congo et ils vont conserver la majorité, ils vont voter pour le maintien de Mabunda au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale. On a vu les résultats. Donc, ils ne vous disent pas la vérité. La vérité, c'est que la majorité a basculé. Le peuple congolais veut le changement et on veut le vrai changement, c'est-à-dire mettre de côté le système de corruption, de mauvaise gouvernance que vous, Kabila, vous avez laissé en place. Nous voulons un autre système pour développer la RDC. Donc, si vous continuez à suivre tous ces individus-là, je n'ai pas besoin de mentionner leur nom parce que vous les avez déjà mentionnés, vous vous trompez. Mais, ils vous conduisent donc vers le cimetière. Pourquoi ? Parce que le peuple congolais a tourné la page. Vous n'allez plus redevenir président de ce pays. C'est exclu. Nous allons continuer à aller de l'avant avec d'autres personnes, qui ce soit aujourd'hui ou dans l'avenir. Mais, vous, Kabila, vous n'allez plus jamais devenir président de la République démocratique du Congo. N'écoutez pas ces troubadours-là. Alors, vous êtes dans l'Union sacrée ? Oui, je suis dans l'Union sacrée. Félix, comment il va gérer, il va faire pour gérer des ambitions des uns des autres alors que dans l'Union sacrée, nous sommes censés, le chef de l'État, il a été conseillé pour réduire taille à gouvernement. La plupart, il y a un FCC qui est 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 un FCC parce que la politique, les gens ont soif de rester jusqu'à la mort. Donc, les gens sont majoritairement qui sont retrouvés dans l'Union sacrée. Donc, on peut trouver l'Union sacrée comme l'ensemble général mais il y a des petits sous-ensembles. Les FCC à 80%, ils ne sont pas adhérés dans l'Union sacrée. Comment le président pourra faire pour gérer les ambitions des parts et d'autres ? Alors que, comme je l'ai dit, il faut réduire la taille du gouvernement. Moi, je pense qu'il faut réduire la taille du gouvernement et le fait de venir dans l'Union sacrée. L'Union sacrée n'est pas une blanchissérie où tous ceux qui ont commis des péchés dès qu'ils entrent dans l'Union sacrée, on a effacé donc leurs péchés. Vous venez dans l'Union sacrée parce que c'est ouvert à toute la population congolaise. Vous entrez dans l'Union sacrée maintenant quand il faudra désigner des gens pour tel ou tel poste. Nous aurons des profils et parmi les profils, il y aura des compétences au niveau des études, de l'expérience professionnelle mais aussi le passé de chacun de nous. Le passé, ça veut dire vous avez été impliqué dans la corruption, la prédation des ressources naturelles où vous avez toujours été ministre, vous voulez mourir ministre, vous n'êtes plus éligible. Nous voulons donc le renouveau. Donc, pour faire cela, on aura des profils et des critères très transparents pour pouvoir sélectionner des personnes qui répondent à ces profils-là et qui peuvent représenter valablement le pays au niveau du gouvernement, des mandataires publics ou ainsi de suite. Mais il n'est pas dit que parce que vous avez quitté le front commun, vous entrez dans l'Union sacrée, demain vous devez être ministre, ça ne va plus se passer comme ça. Il y a même des personnes en quittant le FCC, je n'ai pas eu le président, je n'ai pas eu le président, je n'ai pas eu le président, je n'ai 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 eu à ses kenys, ne n'озio twelve à ces profils-là. Pierre, tout à fait, on n'aδή, on n'a pas eu laissante. Or, là, on n'aut피, il y a eu une pièce, on n'a vu laissante, il y a eu l'ouverture, on n'a vu de След johnson, un ab Kontakt, il y a eu un pouce, Mais plus tard, le même Pierre, qui était plaintif, il a compris qu'il a reçu le Saint-Esprit à changer. Où irions-nous ? C'est à toi que nous avons trouvé. Il faut aller à l'encontre et à volonté à Batou. Qui vous suive, le corbon n'a jamais été joli. Il faut faire très attention. Quelle chance accordez-vous à l'Union sacrée aujourd'hui ? Il ne nous reste que deux ans. La dernière année 2023, c'est une année électorale. Deux ans pour le président de la République. Quelle chance accordez-vous à cette Union sacrée ? Moi, je pense que l'Union sacrée a beaucoup de chances de réussir. Il s'agira pour le chef de l'État de mettre l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, de laisser les gens travailler et de les tenir responsables de leurs actes, de leurs résultats. Et évaluer le travail de chacun de nous progressivement jusqu'au moment où on aura les prochaines élections. Donc, moi, je suis convaincu que ce pays peut réussir. Mais il s'agira donc de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, d'avoir la meilleure équipe possible. On ne peut pas réussir tant qu'on continue à fonctionner avec le système d'impunité. Tant qu'on continue avec le système où telle personne est intouchable. Il peut faire du mal, il peut faire des crimes et on ne peut pas le toucher. Et ils ont même le culot de dire, oh, on avait un accord qui leur donne donc l'impunité. On doit mettre à fait à ces choses-là. Si on change le système d'impunité, on tient chaque personne responsable de sa performance. On l'évalue comme il faut et le chef de l'État est prêt à utiliser son stylo rouge à tout moment pour foutre à la porte tous ceux qui ne travaillent pas. Je pense que les deux prochaines années, on peut faire des miracles. Très bien. On va revenir pour terminer. On va prendre le profil idéal d'un informateur. Je vais vous proposer trois noms. C'est à vous de voir comment vous allez juger mon corps à mon corps. J'ai des informations, selon les informations à notre possession. Même quand on découvre que Joseph Kabila Nalouboumbachi, il y a une possibilité de négocier. Le président Félix n'accorde à 60%, il y a 40%. Le président de la République va-t-il encore retourner dans cette histoire d'accord pour avoir 60% et Kabila Karan ? Ça, ça sera la fin de l'IDPS. Ça sera la fin du président de la République. Ça sera la fin de la carrière politique de toute une génération. Il y a des gens qui seront sacrifiés. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Le verbe est en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Le chef de l'État a poussé la main au couvre-fait. Il y a 23h pour les gens qui sont en train de se faire. On suit en image. Pour terminer avec cette histoire, la position de Fayoulou, qui n'est dix mots jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il est d'accord avec, mais peut-être que tu pourras interpréter. C'est ton ami aussi. Fayoulou a toujours été avec vous. Alors, un image, on se retrouve après. C'est depuis le 18 décembre dernier que les chefs de l'État avaient décrété le couvre-fait sur toute l'étendue du territoire national de 21h à 5h pour lutter contre la deuxième vague de la Covid-19. Dans la capitale congolaise, cette décision est contestée par la majorité des personnes, notamment les habitants du district de la Tchangou. Ces derniers ne parviennent pas à arriver dans leur domicile avant 21h faute des embouteillages à cause des trois sauts de moutons en construction dont le saut de moutons de Mad Cravette, de Bitabé et de Pascal. Chaque soirée nuit, plusieurs habitants de la Tchangou font le pied pendant de très longs trajets. A cet effet, ces habitants demandent au président de la République de revoir cette décision pour que le couvre-fait commence à 22h ou soit à 23h pour leur permettre d'arriver chez eux avant. Je vais éviter, mon amère, je vais te souffrir. Je vais te revoir, je vais te revoir. Le timing, c'est le héros. Je vais te revoir, c'est le héros. Nous sommes tous. Nous sommes tous. Nous avons tous les mandats de 2012. Nous sommes tous. Nous sommes tous. La gouverneur se prévoit dit-on au président de la République qui a pour slogan « Le peuple est d'abord » des réponses. Les informateurs traînent juste aujourd'hui. Notre président nommé était et dans le pouvoir discrétionnel et le chef de l'État, on ne peut pas lui faire pression. Il fera quand il voudra. Mais en même temps, il faut tenir compte que tout peut se jouer pendant cette période. Ça, c'est un conseil que moi je donne au président de la République. Alors, selon vous, qu'est-ce qui bloquerait d'abord la nomination d'un informateur, selon vous ? Et deuxièmement, quel est le profil où il y a d'un informateur ? Je vous propose trois noms où il y a au Kananamitou et à Batou. Les gens parlent de Bahatidoukwebo comme informateur, les gens parlent de Moïskatoumbi et les gens parlent de Bemba. Qui de ces trois-là, il y a un profil idéal pour l'informateur ? Bon, d'abord, je voudrais que les gens comprennent que l'informateur n'est pas nécessairement la personne qui deviendra premier ministre. L'informateur, c'est la personne qui doit parler avec tout le monde pour constater qu'il y a une majorité derrière le président de la République ou bien tel nombre de députés qui vont rester dans l'opposition. De ce point de vue-là, moi, je crois que le profil idéal pour que quelqu'un puisse servir d'informateur, il faut avoir la confiance du chef de l'État et il faut être en mesure de parler à tout le monde. Moi, j'aurais proposé à quelqu'un qui n'est pas l'une des trois personnes que vous avez mentionnées. Vous parlez de Mokwege ? Je vois bien le vieux... Monseigne Amosengo ? Non, je vois bien le vieux Kite Nguyezu jouer ce rôle-là très bien. Kite Nguyezu ? Kite Nguyezu, il bénéficie de l'oreille du président et il peut parler à tout le monde et arriver à faire ce qu'il faut et recommander maintenant... Mais on a plus besoin d'un ensemble. Kite Nguyezu, vous pensez qu'il a... On a une carrière où on a une assemblée ? C'est long, une certaine opinion. C'est long, une certaine opinion. Vous pensez qu'il va rassembler tout le monde ? Les gens du FCC, pourquoi pas les gens de la Mouka ? Est-ce que vous voyez que Kite Nguyezu va aller ? Moi, je pense qu'il faut avoir l'oreille du président et être en mesure de l'oreille du président. Ça ne sert à rien d'avoir un informateur qui soit disant est rassembleur, mais quand il va venir parler au président, le président le regarde avec suspicion. Il faut quelqu'un qui bénéficie de la confiance totale du président de la République et faire le travail de l'informateur. En quoi ça consiste ? Appeler chaque député ou chaque leader de groupe parlementaire, lui demander est-ce que vous voulez faire partie de l'Union sacrée ou bien vous voulez rester en dehors, vous faites le constat, c'est un travail qui peut être très facile à faire, mais il faut que quelqu'un, j'insiste sur la confiance entre le président et l'informateur. Ça ne sert à rien que quelqu'un aille faire ce travail-là et quand il vient chez le président de la République, le président rejette tout ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas confiance en cela. Et moi, je vois très bien le vieux Kite Nguyezu jouer ce rôle-là. Maintenant, ça c'est le profil. Maintenant, le premier ministre. Encore une fois de plus, je considère qu'un premier ministre doit être la personne qui va faire tourner la machine gouvernement rapidement pour réaliser des résultats. Je souhaiterais pour une fois qu'on puisse revenir à la formule des technocrates. Un technocrate bien éduqué, un érudit, avec l'expérience professionnelle capable de piloter un programme de réforme et de réaliser des résultats. C'est-à-dire qu'il aille d'abord expliquer le dossier Bukangaloz ou avant qu'on puisse même le considérer pour quoi que ce soit. Ce qu'il a fait à Bukangaloz, le disqualifie de tout absolument dans ce pays. Un technocrate, ça reste bien bas, par exemple. Nous sommes 5 millions de bongolais. Jean-Pierre Benba ? Je ne peux pas parler de chaque individu, mais je voudrais simplement qu'on puisse... Ce sont des politiques au bazar à passer. On peut parler de ça. Je voudrais qu'on puisse regarder chaque candidat et qu'on regarde son passé. Nous n'avons pas besoin de... On mentionne le nom de quelqu'un. Tous les journaux du monde disent « Waouh, regardez-moi, c'est lui qu'on a désigné la barre reprise démocratique du Congo pour être Premier ministre. » C'est ainsi que je parle de Benba. Je parle de Jean-Pierre Benba. J'arrive, j'arrive. Je ne veux pas personnaliser les discussions sur les individus. Je dis bien que je veux quelqu'un de bien éduqué, qui a de l'expérience professionnelle, qui est propre. La gouvernance doit être quelque chose qui... Quand on mentionne quelqu'un, personne ne va dire « Mais celui-là, il était impliqué dans ceci, dans cela. » Nous voulons ces gens propres-là. Et jusqu'à présent, toutes ces personnes que vous avez mentionnées, je ne pense pas qu'elles répondent à ces normes-là. Alors là, il faut récupérer Moukwege, il faut récupérer Mouanantsemi, peut-être. On va voir. Mouanantsemi n'a jamais géré. Je ne veux pas personnaliser les débats. Je ne veux pas parler des individus. Mais je me limite aux critères. Je veux bien quelqu'un d'éduqué, avec une bonne expérience, qui n'a pas d'antécédent, et quelqu'un de propre, d'intègre, qui, quand on mentionne son nom, est capable de piloter un programme gouvernemental. Quand on voit ces critères-là, je pense que beaucoup de personnes vont tomber. Alors, il faudra aider aussi les chefs de l'État. Chalange n'a lancé. Entre Mouanantsemi, Moukwege, le docteur, il faut parler de Moussé Ngo Laurent Passignan, il faut parler également de Jean-Pierre Bemba, Baatiloukwebo, Delis et Sanga, pourquoi pas parler de Mouiskatumbi-Chapwekide. Toutes ces personnes, pour l'avenir, nous avons besoin de la profil de Mme Opona, pour la première ministre de Mbogao, parce que selon lui, Mata Tampogno ne peut plus revenir dans cette histoire, d'autant plus qu'il a encore corps de la cour à ce qui concerne Bukang Alonso. Ça, c'est lui. Alors, Opona, je pense que c'est une manière aussi d'aider le chef de l'État de l'avant. On saura, quand est-ce l'informateur Arosala Nome et qui sera le premier ministre. On termine, Martin Fayoulou, il ne parle pas, il est silencié. La seule fois, Martin Fayoulou a apparaît, Résarara Tangua, qui n'est qu'un secrétaire général adjoint des Nations Unies, où il a rejeté en bloc cette démarche et à Union Sacrée, Ponaé, c'est une histoire montée de toutes pièces par le président. Vous travaillez pour la gloire du maître, un seul individu. Je respecte les points de vue de mon ami Martin Fayoulou et je ne suis pas d'accord avec lui sur cette question-là. Je pense que l'Union Sacrée nous permet, permet à notre pays l'occasion d'emballer tout le monde dans le même bateau et d'éviter le système d'exclusion qui a été mis en place avec la coalition FCC-Cache. J'aurais souhaité que tout le monde qui compte puisse venir dans l'Union Sacrée, y inclut lui-même Martin Fayoulou, mais s'il a choisi de rester en dehors, je respecte son avis. Mais moi, personnellement, je pense que c'est une opportunité pour que tout le monde puisse s'impliquer dans le développement du pays. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et je voudrais encore faire un appel solennel à Martin Fayoulou, venez, il y a de la place pour vous dans cette Union Sacrée. Martin Fayoulou, qualifié soldat du peuple par le président lors des tout premiers discours qu'on a eu, dans la prestation à serment pardon, il a appelé Fayoulou, il a qualifié d'un soldat du peuple. Alors, Kikaya Binkaroubi, on termine par là, il demande à ce que le peuple congolais, les politiques congolais protègent Kabila. Qu'est-ce que tu en penses ? Pourquoi est-ce qu'il veut que les politiques congolais protègent Kabila ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait d'abord ? Il faut qu'on sache l'ernasse dans ce pays. Kabila a tout fait, a tout fait pour ce pays, il mérite quand même cette protection. Je voudrais dire que Kabila a fait beaucoup de choses, de bien, mais aussi de mal. Mais je considère qu'il a été un leader égoïste qui s'est tout accaparé de tout ce qui pouvait revenir au peuple congolais. Par exemple, la loi sur les anciens chefs de l'État, qui lui donne toutes ces protections-là contre les crimes économiques, les crimes décents, et qui lui donne 680 000 dollars par mois dans un pays très pauvre où les gens meurent de faim. Moi, je pense qu'il est trop égoïste. Et Kabila, aujourd'hui, est plus riche que la République démocratique du Congo. Où est-ce qu'il a trouvé de l'argent pour faire ça ? Et je vous demande à ceux qui demandent au peuple congolais de le protéger, je voudrais leur demander qu'ils puissent demander à Kabila de remettre au peuple congolais ce qu'il a pris du peuple congolais. Toute cette richesse-là, ça ne lui appartient pas. C'est de l'argent détourné. Il faudrait qu'ils remettent ça. Et s'ils ne veulent pas remettre, on va pouvoir s'occuper de lui tôt ou tard. Moi, je suis en train de préparer une requête pour saisir la Cour constitutionnelle, pour qu'on puisse supprimer la loi sur les anciens chefs de l'État, qui donnent tous ces avantages exorbitants à Joseph Kabila. Et une fois qu'on a supprimé cette loi-là, le Parlement pourra peut-être reconsidérer une nouvelle loi qui pourra lui donner des avantages raisonnables. Au lieu de 680 000 dollars par mois, je pense qu'une pension de 15 000 dollars par mois serait plus raisonnable. Pourquoi ? Parce que je vois des cas d'autres chefs d'État, anciens chefs d'État, par exemple aux États-Unis. Un ancien chef de l'État gagne 450 000 dollars. Lui, ici, dans un pays pauvre, ne peut pas gagner 20 fois, 30 fois plus qu'un ancien président américain qui est de surcroît et plus éduqué que lui. Donc, je pense qu'il faudrait que nous puissions réexaminer cela et c'est lui qui demande que le peuple congolais le protège. Je voudrais demander que lui demande à Joseph Kabila de protéger le peuple congolais en lui reversant ce qu'il a pris et qui ne lui appartient pas. Si vous êtes choisi informateur ou premier ministre, quelle serait votre réaction ? Je ferai le travail d'informateur et de premier ministre avec toute la dédication pour donner au peuple congolais ce qu'il revient. Et je pense que je suis bien qualifié pour les deux. Joyeux anniversaire d'avance. Demain, c'est Noël. Il y a quelque chose qui est prévu pour demain ? Oui. Demain, c'est bien l'anniversaire, effectivement. Il y a une messe d'action des grâces à l'église Sacre-Cœur ici à La Gombée à 9h30. Les amis sont invités donc à venir et on va échanger après ça. Tous les Noëls et les Noëlas. Donc, ma Ouera, ma Dinga, ma Noël Cheikh et l'Obinaroyen et la Noël Tchani. Joyeux anniversaire. Merci d'avoir été de notre. Il a dit ici que Kabila est plus riche que la République démocratique du Congo, c'est ça ? C'est ça, effectivement. J'avais même suivi un documentaire où il y a eu une enquête comme ça, je ne me rappelle plus sur les autres. dans un... Je ne sais pas si c'est Réfi. Je vais voir un peu. Mais on parle que la famille Kabila, Bazago possédée, poursuée à terre au Bazalango, est la plus grande 80 fois que l'île de Manhattan. Non, mais je voudrais clarifier là-dessus que Kabila et sa famille, ils ont 123 entreprises qui ont été répertoriées par des agences telles que RFI, Bloomberg, Le Monde, les consorts, 123 entreprises qui valent des milliards de dollars. Au-delà de cela, 120 concessions minières. Et pour vous donner une idée d'une concession minière, l'île de Matéba, au Bas-Congo, qui appartient maintenant à Joseph Kabila, on a arraché ça du peuple donc bas-congolais. Donc, l'île de Matéba, au Bas-Congo, est plus grande que la République du Congo, Brazzaville, ou bien le Gabon. Ça appartient à Joseph Kabila. Mais sous le sol de cette île-là, il y a des minerais. Comment un individu qui a été président d'un pays arrive à s'accaparer de toutes ces choses-là ? Il faudra qu'il puisse justifier cela. Ceux qui lui ont donné la loi qui lui donnent l'impunité, on va supprimer cette loi et Kabila devra s'excuser. Très bien, on a fini. on a fini pour ce matin de révélations graves, fracassantes. Voilà, on va voir cette cantique et puis j'ai fini l'émission de la cantique où il peut s'en amour bien. Je pense à mon prophète. Cinq ans, cinq ans après, nous avons reçu un grand prophète, William Branham, le prophète du temps de la fin. Croyez à ce message. Ce message vous amènera au ciel. Il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. On va se retrouver demain. Joyeux Noël et les bonnes années à vous. A tous. Et les bénédictions consacrées. Alléluia, bientôt dans la douceur. Puis nous nous rencontrérons sur cette ville. Bientôt dans la douceur. nous nous rencontrérons sur cette ville. Il y a un endroit plus beau que je suis. C'est par la foi de la douceur. C'est pour ça que j'ai une vie qui est de la douceur. D'abord, la douceur. D'abord, c'est un plan de L'argent, c'est un plan de bancaire, c'est un plan de bancaire, tout la même temps pour le savoir. et nous avons vu Sarah Mané qui est une nouvelle banque qui est une nouvelle nouvelle Afriland First Bank a commissé l'application même dans le téléphone à la fois qu'un compte bancaire elle est en train de se passer sur le téléphone et qui ne se passer nous allons à Sarah Mané qui est en train de se passer sur le crédit et la communication qui est en train de se passer sur le boulot et dans le zombie t'embêté qui est en train de télécharger l'application Sarah et la banque Afriland sur Google Play sur App Store et qui est en train de se passer L'UBC, l'université belco-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise quatre grandes facultés. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique, un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ces professeurs visiteurs, l'UBC octroi des bourses à ses lauréats, inscrivez-vous déjà. Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Gigi Link, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de service. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur Gigi Link. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Vous êtes architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des traces africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron.